Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans, je n'en sais pas l'endroit. Mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. « Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. « D'argent, point de cacher. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. » Michel Bouquet lit « Jean de La Fontaine, l'immense acteur, nous fait l'honneur d'être l'invité de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bonjour Michel Bouquet, vous êtes avec nous pour nous présenter un audio libre, un enregistrement des lectures de 13 fables de Jean de La Fontaine sous la direction du metteur en scène Ulysse Di Grégorio qui nous accompagne également aujourd'hui. Bonjour. Merci d'avoir tous les deux d'être avec nous. Michel Bouquet, on vient de vous entendre avec ce magnifique texte de Jean de La Fontaine. Vous avez lu déjà et joué quelques-uns des plus grands auteurs de la littérature française, de Racine à Molière. Quelle place est-ce que vous réservez à Jean de La Fontaine ? Michel Bouquet, je dirais que c'est le témoin, le témoin le plus authentique qui existe de l'histoire passée et de l'histoire future. C'est un homme qui a, comment dirais-je, la responsabilité, la grande responsabilité de faire l'union entre ce qui est passé et ce qui est en avenir. C'est vrai qu'il réunit les générations. Jean de La Fontaine, c'est quasiment un souvenir d'enfance. C'est relié à l'école. Pour vous, d'où remonte cet amour de Jean de La Fontaine ? C'est un diseur de vérité. Donc il est nécessaire de s'y référer pour chaque cause importante qui se trouve à être démêlée. C'est lui qui est le meilleur ami qu'on puisse avoir. Et vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu Jean de La Fontaine ? Je me souviens vaguement, mais je me souviens d'avoir été frappé par cette facilité, cette facilité de comprendre les choses les plus vivantes qui sont cachées à l'individu et qu'il permet de fréquenter avec une curiosité qu'on partage avec lui. Et plus on la partage avec lui, plus elle vous devient une vérité nécessaire. Alors Ulysse Di Grigorio, ces lectures ont été faites sous votre direction. C'est vous qui avez choisi les 13 fables parmi les 360 écrites par Jean de La Fontaine. Comment est-ce que vous avez procédé d'abord ? Pourquoi avoir choisi celle-là ? Alors je veux juste revenir quand vous dites caché. Ce qui est caché, c'est là tout l'intérêt de l'art en fait, c'est le dévoilement. Et c'est dans ce sillon que j'ai voulu m'inscrire, c'est-à-dire finalement dans la réception, donner une nouvelle réception de La Fontaine à La Fontaine poétique et m'écarter peut-être des chants un petit peu politiques et sociaux qu'on peut connaître. Et quel meilleur interprète que Michel Bouquet pour les lire et les partager ? Michel Bouquet, est-ce que vous avez une fable préférée de Jean de La Fontaine, en tout cas parmi ces 13 que vous avez lues ? Je ne peux pas dire que j'en ai une de préférée parce qu'elles sont toutes mes préférées, en fait. Dès que je mets le nez dans les fables, j'ai tout. J'ai toutes les questions et toutes les réponses. Ulysse Di Grigorio, vous l'avez dit, pourquoi est-ce qu'il vous a semblé que Michel Bouquet était l'interprète idéal pour lire ces fables de Jean de La Fontaine ? Marguerite Duras dit souvent, quand j'écris un scénario, c'est le lieu finalement qui va convoquer mon imagination et qui va faire que finalement je vais écrire ce qui correspond à mon imaginaire et bien pour un metteur en scène, ça va être finalement, quand vous lisez le texte, qui va rentrer en résonance, c'est la voix de l'auteur, c'est le timbre de l'interprète et c'est lui en fait qui va se marier avec l'auteur et il y avait comme une correspondance, je dirais, évidente entre la voix de Michel Bouquet et celle de Jean de La Fontaine. Il a cette capacité justement à se fondre dans les personnages avec une simplicité toute naturelle. Vous avez un grain de voix particulier, merveilleux à écouter mais au-delà, vous avez aussi bien sûr une immense carrière au cinéma jouant dans pas moins de 70 films et peut-être encore plus encore au théâtre que vous n'avez pas quitté depuis vos débuts. Regardez. Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. 75 ans de carrière, deux Molières du meilleur comédien et deux César du meilleur acteur. Michel Bouquet est l'un des monstres sacrés de l'art dramatique en France, désormais considéré comme un modèle par plusieurs générations de comédiens. C'est un homme qui a une générosité exceptionnelle, qui vous donne tout, qui va chercher chez vous ce que vous avez de positif. Si vous avez l'once d'un talent, il le décèle et il le grandit. Un art qu'il a exercé auprès des nombreux auteurs qu'il a fréquentés. Lors de ses premières années sur les planches, il travaille avec les pères fondateurs du théâtre moderne français, Jean Hanouil, André Barsac, Jean Villard, aux côtés duquel il participe à la création du Festival d'Avignon à la fin des années 40. Une position avant-gardiste pour un comédien qui n'a pas fini de rendre hommage à ses maîtres. C'est Molière, c'est Steinberg, c'est Pinter, c'est Thomas Bernhardt, c'est Beckett, c'est tous des très grands esprits, des très grands auteurs. Et comme j'ai la chance de travailler sur du vrai grand théâtre, si vous voulez, je remercie le ciel que ça continue. On est des Français ! Le français, ça se rebille ! Au cinéma, Michel Bouquet incarne à merveille le bourgeois de province dans les années 60 et 70. Il est un compagnon de route de la Nouvelle Vague, Truffaut, mais surtout Chabrol, qui le fait tourner dans six de ses films. En 2005, il incarne François Mitterrand dans Le promeneur du champ de Mars de Robert Guédigian. Un film qui lui vaut son second César et dans lequel il impose une fois de plus sa force tranquille à l'écran. Michel Bouquet, on vient de voir ce rappel de cette immense carrière. Est-ce que vous vous souvenez de comment ça a commencé ? Et surtout, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce métier de comédien ? Il m'est tombé dessus, en fait. Je ne l'ai pas choisi. Il m'est tombé dessus. C'est les années de pension. J'ai fait sept ans en pension, de sept à quatorze ans. Et je n'ai pas été pris par le piège de devoir participer. J'étais pris dedans. Je me suis dit bien, acceptons d'être pris dedans. Il n'y a pas d'autre affaire. Je ne veux pas apprendre beaucoup de choses. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je préfère penser à autre chose. Alors je vais accepter d'être au piquet pendant sept ans. J'ai été au piquet pendant sept ans. J'étais sous les préaux, main derrière le dos, tête baissée. Et je trouvais que ma position était meilleure que les 600 élèves qui étaient devant mes yeux, en train de se taper dessus, de hurler, de participer à la vie. Moi, je me disais, très bien, ils ont sûrement raison. Mais moi, je suis mieux là où je suis. Et de les observer et d'attendre. Et d'attendre de participer à la vie. Et quand je suis sorti à 14 ans, il y a eu la guerre. Et j'ai passé ce cap encore, dans le même état d'esprit, de regarder plutôt que d'avoir un avis. et de regarder ce qui se passait devant mes yeux. Et puis, après, je me suis dit, bon, maintenant, il faut quand même sortir de cet état de léthargie. Et puis, il faut participer à la vie. Et je savais que là, j'avais besoin du théâtre pour pouvoir le faire. Et du piquet, je suis passé au théâtre. Bon, vous n'allez pas encourager les enfants qui nous regardent à bien travailler à l'école. Vous avez, il y a quelques mois, Michel Bouquet renoncé à interpréter Albert Einstein. C'était dans une pièce de Laurent Sexique. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais c'était nécessaire. Parce que je savais que je n'avais plus la santé pour faire tous les jours ce travail du théâtre. C'était, pour moi, impossible. J'étais très vieux, très âgé. Et puis, ça aurait été très déraisonnable pour l'auteur de le précipiter, si vous voulez, devant une chose impossible. Il fallait lui laisser la possibilité de faire son chemin, lui. Michel Bouquet, est-ce que vous sauriez me dire quel est le rôle que vous avez préféré jouer dans cette belle carrière qu'elle a vôtre ? Celui sûrement qui m'a coûté le plus de peine et que je n'ai jamais joué, que j'ai failli y jouer, c'est l'Hamlet de Shakespeare. Et Villard m'avait demandé de le jouer. Il voulait le monter avec moi. Et puis, nous ne nous sommes pas entendus sur le personnage entre nous. Quoique j'ai une très grande admiration et un très grand respect pour lui. Mais le personnage me paraissait beaucoup plus simple. On va terminer comme chaque jour avec le coup de cœur culturel de nos invités. Et je crois qu'il est question de peinture. Vous aimez Eugène Delacroix, on m'a dit. Oui. Oui, j'aime beaucoup de peintres. J'ai beaucoup de peintres dans la tête. Mais Delacroix, oui, il me touche beaucoup parce que je sens qu'il se heurte à quelque chose qui est les idéaux, les idéaux, si vous voulez, révolutionnaires. Et qu'il est tellement classique, il sent tellement la nécessité du classique et de ne pas succomber à cette envie de changer les choses qu'il est le réceptacle en lui-même de cette contradiction entre la possibilité de pouvoir approuver et en même temps de craindre. Merci beaucoup à tous les deux, Michel Bouquet et Ulysse Di Grégorio, d'être venus nous parler de cet audiolibre. Michel Bouquet lit Jean Delafontaine. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de l'exposition Delacroix et Eugène, l'homme derrière l'artiste, à voir au Musée national Eugène Delacroix ici à Paris jusqu'au 6 mai prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Sous-titrage MFP. C'était votre programme avec le four Neff dont la porte disparaît entièrement pour faciliter l'accès à vos plats. Neff, passionnément cuisine depuis 1877. C'est en France qu'il a passé les trois dernières années de sa vie. Léonard de Vinci est mort ici au château du Clos-Lucé à Amboise pour les 500 ans de sa disparition. France 24 lui consacre une émission. C'est en France, présenté par Marion Godin. A voir sur France 24 et France24.com.